Alors, c'est là où IP n'a pas été content. Donc l'IOTF, l'organisme qui normalise l'Internet, quand il a vu ce que l'I32 avait fait, il a dit que c'était du sabotage. Alors pourquoi c'est du sabotage ? Là, je vous montre, IP a été conçu, qui ont fonctionné sur Ethernet. Donc sur Ethernet, si vous regardez la trame IP, la grande fierté des ingénieurs qui ont construit IP, c'est de dire que l'adresse est toujours au même endroit, toujours la même longueur. Donc comme ça, on peut automatiser très simplement sa lecture. Je n'ai pas besoin d'aller voir des champs en disant quelle est la taille de l'adresse, etc. je sais que l'adresse sera toujours à la même position dans mon paquet. Donc je peux la récupérer très vite, la lire très vite et ensuite pouvoir la traiter pour trouver l'interface de destination. Comme IP est en mode de fonctionnement datagram, eh bien on traite, on oublie, on traite, on oublie. Et donc plus le traitement sera rapide, plus on pourra traiter de paquets par seconde. Donc ça, c'est une optimisation très importante au niveau d'IP. Et qu'est-ce qu'ont fait nos amis des 3e ? Eh bien, c'est de faire un en-tête, un number information de 3 octets. Alors, au niveau de mon code, là je vous ai écrit un pseudo-code, absolument affreux en n'importe quelle, je ne sais pas quelle langue acheter, mais en gros, si je suis sur un processeur, au niveau de mon code, je vais simplement pour récupérer l'adresse. J'ai un pointeur ici qui donne le début de mon paquet en mémoire, et j'ai un mot de 32 bits à lire et à mettre dans le registre de mon CPU. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait en une instruction en langage machine. Maintenant, grâce à l'intervention de nos amis des 3e et l'utilisation d'une couche LLC, eh bien je casse l'alignement en mémoire de mon paquet IP. Donc je rajoute 3 octets. Donc le paquet IP va commencer ici, et quand je vais vouloir lire l'adresse destination, je ne peux pas la lire directement en 32 bits, parce que quand on accède à la mémoire d'un ordinateur, on ne peut y accéder qu'à certaines valeurs pas bien particulières, alignées sur 8 bits, 16 bits ou 32 bits. Donc si je veux lire l'adresse destination, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois lire un petit bout ici, un autre bout ici, faire des shifts et réadditionner. Donc au lieu d'avoir une instruction en langage machine pour lire mon paquet, eh bien là, je me retrouve avec plusieurs instructions en langage machine. Donc je ralentis le traitement de mon paquet. Alors, quand l'IOTF a vu ça, eh bien l'IOTF a dit, on n'en veut pas. On n'en veut pas, et on va interdire l'utilisation de l'LC pour transmettre l'IP. Donc, ça c'est, je dirais que vous avez un standard I3E qui vous offre la valeur. Si vous regardez dans les valeurs, on a quelque chose qui est marqué réservé pour IPv4. Donc normalement, si on mettait la valeur 6 dans le champ SAP, on pourrait faire de l'IP. Mais, si on regarde dans la réalité, eh bien, on n'a pas le droit, parce que IP interdit l'utilisation de l'LC direct. Alors, en Ethernet, ce n'est pas gênant. Si je prends Ethernet, je peux aller directement sur IP. Donc là, pas de problème. Par contre, quand je prends le WI, donc là, l'ENC est interdit. Par contre, quand je fais du Wi-Fi, je n'ai pas de moyen direct d'aller vers IPv4. Je n'ai pas de bypass. Je dois forcément passer par une couche LLC. Donc, résultat, on n'a pas le droit de faire d'Internet sur du Wi-Fi. Bon, il y a une erreur de raisonnement parce que vous faites ça tous les jours. Donc, comment on va s'en sortir ? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est rajouter un protocole qui ne sert à rien. Donc, on a déjà un protocole qui ne sert à rien qui s'appelle LLC, qui ne sert à rien et qui perturbe en plus les alignements. Donc, on va rajouter un protocole qui ne sert à rien et qui rétablit les alignements. Donc là, j'ajoute 3 octets. Donc, si je veux, je pourrais avoir un protocole qui fait 1 octet. Donc, en rajoutant 1 octet de protocole, on arriverait à 4 et on reviendrait sur un alignement. Bon, faire un protocole avec 1 octet, c'est ridicule. Donc, on va faire un protocole sur 5 octets. Ça, ça fait plus sérieux. Et ce protocole, on va l'appeler SNAP. Et derrière SNAP, eh bien, on va pouvoir, en rétablissant les alignements, pouvoir retomber sur la couche IP. Alors, ce qui fait que, en LLC, qu'est-ce que vous allez avoir ? Donc, on a vu que la valeur 3 pour Unnumbered Information était donc la valeur la plus courante puisqu'on est resté en datagramme. Maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir ? Pour le DSAP et le SSAP qui valent la même chose, eh bien, vous verrez la valeur AA qui correspond à ce protocole SNAP. Alors, ça, c'est le premier intérêt. Le premier intérêt de SNAP, c'est de refaire l'alignement en mémoire et comme ça, on peut accéder en une instruction au langage machine à l'adresse IP dans le paquet. Elle sera un peu plus loin en mémoire mais ça, ça n'a pas de problème. Vous accédez à n'importe quel emplacement mémoire aussi vite que l'un que l'autre. Donc, ça ne change rien au niveau des performances. Alors, l'autre intérêt aussi, c'est d'oublier cette stupide représentation des protocoles de niveau 3 par un octet. Les personnes qui géraient cette affectation sont mortes depuis longtemps et donc, quand vous créez un nouveau protocole, vous ne savez absolument pas comment faire pour récupérer une nouvelle valeur de SNAP. Par contre, Ethernet, c'est quelque chose de très actif. Quand IPv6 est apparu, tout de suite, on a eu une valeur et un Ethertype, un type Ethernet, donc 86DD, qui a été définie pour IPv6. Donc, si j'utilisais un réseau Ethernet, je savais faire de l'IPv6 sans problème. Maintenant, si j'en voulais en faire sur du Wi-Fi, si on oubliait le problème d'alignement, je ne pouvais pas en faire parce que je n'avais pas de valeur de champ LFC, de champ DSA pour désigner IPv6. Grâce à l'astuce de SNAP, ce que je vais faire, je vais mettre l' Ethertype dans la trame SNAP. J'ai 5 octets, donc je peux mettre 2 octets de code protocole. Et donc, de cette manière-là, je vais uniformiser ma représentation des données en me cadrant, en utilisant quelque chose qui était marginal d'un point de vue de standardisation, mais majoritaire d'un point de vue d'utilisation, c'est-à-dire les types d'Eternel. Et donc, ce qui fait que maintenant, dans à peu près tous les réseaux, vous allez retrouver cette séquence dès qu'on vous dit qu'on fait de l'édule LLC. En fait, vous allez très souvent retrouver cette séquence-là, AA03, et ensuite, votre en-calculation SNAP. Donc, on va la voir avec un peu plus de détails. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? On a donc trois bits qui vont, enfin, plutôt, on a deux bits ici qui vont servir à coder votre type. Donc, même codage du protocole de niveau supérieur qu'Ethernet. Si, dans les trois premiers octets, on met 0,0. Donc, ce que vous allez voir souvent dans les réseaux, c'est cette séquence de six octets qui ne sert à rien, qui sera toujours la même et qui est simplement un moyen de monter du niveau 2 au niveau 3. Donc, ça n'apporte aucun traitement protocolaire. C'est simplement pour des aspects légaux que l'on va rajouter ça. Donc, ça, c'est l'encapsulation LLC. Ça, c'est le début de l'encapsulation SNAP. Et cette valeur 0,0 nous dit que le codage derrière, c'est le même que sur Ethernet. Donc, c'est ce qu'on appelle un Ethernet. Donc, ça, c'est un moyen de monter. Donc, en Wi-Fi, ça va nous sauver la vie parce que je n'ai pas le droit de mettre l'IP directement sur l'LC. Donc, je passe par SNAP et après, j'utilise IP. On va voir que ça a un autre intérêt dans un petit exercice tout à l'heure. C'est que maintenant, de mon côté Ethernet et de mon côté Wi-Fi, j'ai le même codage de l'information. et donc, ça va m'offrir beaucoup plus de souplesse pour ponter n'importe quel type de protocole d'un réseau A. On va voir ça dans un exercice tout à l'heure. Juste un point. Par exemple, on a vu Cisco. Donc, ici, on a 3 octets. 3 octets qu'on a mis à 0. Donc, on peut imaginer que c'est pour servir d'alignement sur, parce qu'il fallait 5 octets pour aligner. On en a 2 pour l'ether type. Donc, on en rajoute 3 et on met 0 pour faire jeu. En fait, 3 octets, c'est aussi quelque chose qu'on a déjà vu. On a déjà vu des champs qui faisaient 3 octets. C'était au niveau de l'adressage. Vous vous rappelez, on avait vu que quand vous prenez une adresse Ethernet, vous avez 3 octets qui permettent d'identifier le vendeur et 3 octets qui vont vous mettre le numéro de série. Et ça, vous l'achetez pour à peu près 1500 dollars ou 1800 dollars maintenant à l'E3E. Vous allez avoir en prime, quand vous avez ces 3 octets donnés par l'E3E, vous avez la possibilité de définir vos propres protocoles. Par exemple, ça, c'est des choses que vous verrez sur les réseaux si vous avez du Cisco. Vous pourrez voir cette encapsulation. On avait vu que 0000C, c'était un des numéros de vendeurs des produits Cisco. On le retrouve dans les adresses MAC. Cisco a le droit aussi de le mettre dans la encapsulation Snap. Et après, il peut définir ses protocoles de niveau 3 propriétaires. Il n'a pas besoin d'aller plurnicher à l'E3E ou d'aller plurnicher pour Ethernet pour avoir des numéros de protocole. On lui a donné sa valeur et après, en interne, il gère ses numéros de protocole de manière relativement simple. Donc, si vous avez un EEE, si votre société a un EEE, vous pouvez aussi définir vos protocoles de manière relativement simple. Donc, maintenant, c'est les protocoles propriétaires. On va vous rappeler X25, un peu, vous avez vu ça l'année dernière. Vous ouvrez un circuit. Entre eux, vous avez des nœuds dans lesquels vous parlez HDLC. Et là, vous ouvrez un circuit virtuel. Et de l'autre côté, vous avez une acceptation du circuit virtuel. Et après, vous envoyez vos données. Donc, vous avez une manière quand vous ouvrez, vous avez un Network Layer Protocol Identifier. Donc, une valeur que vous allez utiliser ici pour dire dans mon circuit virtuel, dans mes trames I. Donc, plusieurs trames I, par exemple, que je vais séparer par un bit si j'ai un borbe à paquet IP. J'ai des bits morts à 1 dans mes trames I. Et après, j'ai un bit mort à 0 pour pouvoir reconstituer un PDU de niveau 3. Donc, de cette manière-là, grâce à mes trames I, je peux envoyer un PDU de niveau 3. Donc, normalement, j'ai une valeur ici qui est encore différente de ce que l'on a vu qui me permet de coder le protocole de niveau 3. Donc, par exemple, pour IP, j'aurai une valeur. Alors, ce que je peux faire, c'est ça, directement. L'autre solution, c'est de dire que je vais utiliser SNAP. Et si j'utilise SNAP, si ma mémoire est bonne, je crois qu'on a deux modes de fonctionnement. Un mode de fonctionnement, on utilise SNAP et derrière, on donne le protocole de niveau 3. Ou dans la trame ici, je vais mettre l'encapsulation LLC et SNAP. Et donc, à ce moment-là, je vais émettre ici n'importe quoi codé avec le code éternel. Donc, quand on a des trames I, pour revenir à la question, je ne vais pas avoir le codage directement dans la trame I, mais j'aurai au niveau 3 un moyen de représenter le type de protocole que je vais utiliser. Donc, dans ATM, c'est pareil. Vous allez avoir soit vraiment l'ouverture de connexion indiquer ce qu'il s'agit ou utiliser l'encapsulation LLC et SNAP pour transmettre des données qui vont ensuite être saucissonnées en petites cellules de 53 octobre. Donc, quand on est en mode connecté, c'est plus une convention de niveau 3. En mode datagramme, évidemment, on est obligé de le refléter dans chacun des trucs qu'on transporte. alors SNAP, on vient de le voir. Donc, c'est tout ce que je vous ai dit. Alors, juste un exemple ici. Un protocole qui est Cisco Discovery Protocol qui permet aux équipements Cisco de se découvrir entre eux. Donc, ça, c'est un protocole complètement propriétaire. Eh bien, il utilise l'actualisation et l'essai SNAP même sur d'Ethernet. Et cette fois-ci, on utilise l'OUI de Cisco et Cisco a défini le protocole 200 pour ce genre de choses. Alors, ici, j'ai une trame. La question est, on a vu que le Wi-Fi, interconnecté du Wi-Fi avec de l'Ethernet ou vice-versa, c'était équivalent à faire du pontage. Donc, la question est, on a ici une trame Ethernet la destination en rouge et son réseau Wi-Fi. Donc, cet équipement ici agit comme un pont. Donc, récupère évidemment en mode promiscuous l'ensemble des informations qui circulent, voit que l'adresse destination est une adresse d'un équipement qui s'est enregistré du côté du réseau Wi-Fi. Et donc, on doit l'envoyer de l'autre côté. Donc, comment on fait ? Vous jouez le rôle de pont. Vous recevez cette trame Ethernet. Comment vous faites pour le mettre au niveau de la trame Wi-Fi ? Alors, ici, je vous ai remis un peu les champs. Donc, le champ contrôle, le frame, on s'en fout maintenant. La durée, donc, c'était le vecteur nav. Et là, vous avez trois adresses possibles. Donc, si on prend quelque chose émis par l'access point, eh bien, vous allez avoir l'adresse destination, l'adresse de celui qui a émis, donc, c'est l'access point, et l'adresse de celui qui a réellement émis le paquet, donc, c'est celui qui se trouve du côté Ethernet. Ici, ce que l'on peut faire très rapidement, parce qu'ici, on a le tramage Ethernet, c'est qu'on peut reprendre les trois premiers champs, ici. Donc, les six premiers octets, c'est l'adresse destination. Les octets suivants, les six octets suivants, c'est l'adresse source. Et les deux octets d'après, c'est soit type ou longueur. Là, on a 86 DD. 86 DD, c'est largement supérieur à 1500. 86 DD en hexa, c'est largement supérieur à 1500 décimales. Et, si vous regardez dans les tableaux que vous avez, page 153, je crois, c'est égal, vous voyez qu'il s'agit du protocole IPv6. Bon. Alors, maintenant, notre access point, il parle IP, il parle Ethernet. Donc, il a récupéré cette tram et il doit la recopier pour le temps. Il doit la recopier de l'autre côté. Alors, il y a des champs où ce n'est pas dur. Si vous regardez ce qu'on a vu, alors, je rafiche ici le format de la tram tel que j'avais écrit. Ici, par exemple, on a l'adresse destination. Donc là, c'est l'access point vers la machine et l'adresse destination, on l'a déjà. Donc, on peut la prendre de la tram Ethernet et la recopier dans la tram 802.11. Bon. Les champs frame control et duration, ça, ça va être des infos locales qui vont être ajoutées par l'access point qui, lui, connaît le protocole 802.11. Donc ça, lui, on va dire que c'est une tram de données et voilà le temps d'émission de la tram, etc. Ça, il va le calculer localement à partir de toutes les informations qu'il a eues. Donc, l'adresse source, l'adresse destination, on va pouvoir la copier facilement. L'adresse de l'access point, alors là, c'est une adresse complètement bidon qui se pose parce que 1, c'est du multicast, donc il faut oublier le 1 ici. Mais, donc, il met son adresse et l'adresse source, on va pouvoir la prendre. Donc là, il n'y a pas de problème. Par contre, après, bon, champ control et adresse 4, on ne va pas s'en occuper, ce n'est pas ce qui nous importe. Par contre, il y a un champ que je n'ai pas encore traité qui est le champ 86DD. Alors, ce que je sais, c'est que derrière, j'ai une encapsulation LLC. Alors, supposez que vous voyez une tram passer sur votre réseau Ethernet avec ce champ égale à 800. Vous savez que c'est l'IP. Et supposons qu'on n'ait pas toutes les guéguerres entre l'I3E et l'IETF. Et donc, on sait qu'au niveau du champ SAP, c'est la valeur 6. Donc, on pourrait avoir dans notre pont une table qui a été configurée et qui dit que quand on retrouve on a l'ether type 800, eh bien, on le convertit en SAP 6. Donc, ce que l'on aurait fait ici, au niveau de la calculation LLC, j'aurais mis 6, 6 et ensuite, 3 pour indiquer qu'il s'agit d'un datagram non numéroté et j'aurais pris la partie donnée de la tram Ethernet que j'aurais copiée ici. donc 6, 0, 0, C, etc, etc. Alors ça, ça marcherait bien pour IP, V4, mais supposé que maintenant je veux me mettre, je suis moderne et je décide de faire de l'IPV6 sur mon réseau Ethernet. Ben, j'aurais pas, mon access point peut être assez ancien et je n'aurais pas cette table de conversion entre l'ether type et la valeur du simple. donc si j'ai pas cette table de conversion, je ne pourrais pas aller faire de l'IPV6 sur mon Wi-Fi. Ce qui est gênant. En plus, la valeur n'existe pas. Ce qui est encore plus gênant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on s'embête pas et on part au niveau LLC en utilisant, en forçant à utiliser Snap donc après, je mets les 3 octets à 0 et après, qu'est-ce que je fais ? Ben, je prends ma trame mais à partir du champ Ethertype. Donc là, j'inclus le champ Ethertype 86DD 600C ainsi de suite jusqu'au bout. Donc là, voyez, cette partie-là reste identique. et là, quel est l'intérêt ? C'est que mon pont n'a pas à connaître le protocole de niveau 3 que l'on ponte. C'est complètement transparent parce que la valeur reste la même du côté Ethernet et du côté Wi-Fi. Donc, même si vous avez un vieux pont qui n'a jamais entendu parler des IPV6 vu par Access Point qui n'a jamais entendu parler d'IPV6, eh bien, il sera capable de ponter de l'IPV6 parce qu'on n'a pas à changer la représentation du protocole. Donc, ça veut dire que l'on perd 6 octets ici. Vous verrez dans les trames si vous les analysez en Wi-Fi. Vous verrez partout AA 0.3 que l'on rajoute. Donc, ça, c'est la formule magique. Donc, il n'y a pas à réfléchir. On met ça et après, on recopie en mettant le type qui était dans la trame d'origine. Donc, maintenant, je suis capable d'interconnecter grâce à ça n'importe quel type parce que je n'ai pas de changement de représentation de mes protocoles. Alors, est-ce... Oui ? Est-ce que les SAP n'ont plus un autre sap ? Non. C'est juste pour monter pour essayer péniblement de grimper au niveau 3. Mais on n'utilise plus la sémantique du sap. Par contre, si j'ai du spanning tree, je verrai un autre sap. Donc, on va peut-être avoir quelques trucs. Si Cisco définit son propre protocole au niveau des access points, il mettra... Enfin, là, il utilisera AA et après, il mettra son protocole. Donc, il y a encore quelques petites pistes mais la grande majorité des trames auront ces infosées bits qui sont toujours les mêmes. Donc, ils vont servir simplement à monter de la couche 3. Deux à la couche 3. Évidemment, le CRC va être différent parce que on va... on a une crame différente donc évidemment, le CRC doit être calculé. Est-ce que les bits de padding d'Ethernet vont se retrouver sur le Wi-Fi ? Oui, parce qu'on n'a pas moyen de les distinguer du reste. Donc, je les prends et je les envoie et ça sera ma couche 3 qui, elle, normalement, est habituée à de l'Ethernet et donc qui fait que le Wi-Fi, lui, sera représenté comme de l'Ethernet. Et donc, par exemple, si vous mettez, vous lancez un TCP dump par défaut sur une interface Wi-Fi, eh bien, vous verrez des trames Ethernet. Parce qu'au niveau de la machine, on va faire le pontage inverse. On va enlever tout ce qui est spécifique à LLC, à 802.11 et on redonne aux couches applicatives un sentiment d'Ethernet ce qui rend donc compatible avec le reste. Mais en dessous, on a fait autre chose. Donc, c'est pour ça qu'on parle aussi d'Ethernet comme Convergence Player. C'est-à-dire qu'on présente de l'Ethernet, donc les applis sont habituées à ce genre de choses et dessous, on massacre l'Ethernet pour l'adapter à la spécificité du protocole que l'on a en dessous. à la spécifique. – Sous-titrage FR 2021